bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous montrer des fonctions un petit peu poussées de mindomo que je viens de découvrir parce que j'étais en séance avec avec un jeune on a cherché à reproduire la carte mentale que vous avez à l'écran et notamment on a cherché du coup à écrire sur les relations sur les liens entre les bulles puisque là il y a quatre liens il faut écrire et puis on a découvert aussi la fonction des styles un peu comme dans le style de word ou de libre office les styles de présentation parce que on va voir que dans la dans la carte mentale en fait il y aura nous un style pour cette bulle là et puis trois styles différents des différences pour les trois bulles suivantes donc on a vu avec le jeune comment finalement l'utilisation des styles pouvait nous faire gagner du temps dans la création de notre carte mentale donc c'est ce que je me propose de vous montrer maintenant parce que ça peut peut-être vous servir donc j'ai une carte mentale qui est déjà commencé donc j'ai écrit le titre et j'ai écrit les quatre sujets principaux d'accord ce qui correspond à cette bulle ci cette bulle ci cette bulle ci et cette d'accord et avant de rajouter des bulles je voudrais écrire par exemple varie en fonction d'accord je voudrais écrire ça donc je suis alors celui-là je vais le fermer parce que je l'ai en double hop voilà donc je suis sur ma je suis sur ma et donc je voudrais écrire sur cette sur ce lien entre mon titre et mon sujet et en fait je me rends compte que c'est pas possible d'accord en tout cas je n'ai pas trouvé par contre on va voir que on peut on peut quand même trouver une une parade la parade consiste à rajouter un lien un deuxième lien entre ma bulle situation de communication et ma bulle niveau de langue donc pour ça je clique sur la bulle j'amène ma souris sur la bulle situation de communication je clique sur le triangle je suis bien dans l'onglet plus qui me permet de rajouter et je viens chercher le dessin tout en bas insérer une nouvelle relation entre deux sujets à partir de là l'ordinateur sait que je veux créer une relation entre cette bulle ci mais il ne sait pas la bulle de destination donc je viens chercher niveau de langue et je clique et j'ai ma nouvelle nouveau lien qui apparaît alors ce nouveau lien je crois que j'avais déjà présenté un peu dans une dans une vidéo précédente je viens hop le jouer sur mes boutons jaunes là pour jouer sur la courbe et surtout en fait je peux taper donc varie donc le niveau de langue varie en fonction alors je sais même plus ce qu'il faut écrire voilà en fonction c'est tout voilà varie en fonction alors on va dire oui mais c'est pas tout à fait la même chose parce que là c'est pointillé et puis en plus c'est un peu manche parce que vous avez deux liens alors on va voir comment corriger donc je sélectionne mon nouveau lien en cliquant dessus et j'ai mon petit triangle je clique dessus je vais choisir du coup de supprimer mais les pointillés je clique sur je choisis le modèle qui me convient le plus je reviens en arrière je pourrais jouer éventuellement sur l'épaisseur mais là je vais pas le faire d'accord et on voit aussi qu'il ya une flèche de départ une flèche d'arrivée moi je veux pas la flèche de départ donc je clique dessus puis je mets un triangle enfin un triangle pas du tout n'importe quoi je mets un trait d'accord la terminaison et on voit du coup là que j'ai bien ma flèche ici mais je n'ai plus ma flèche mon deuxième problème qui est que maintenant j'ai deux liens d'accord et ça vraiment c'est une découverte d'aujourd'hui je vais déplacer ma boue ma bulle situation de communication donc clic gauche maintenu sur la bulle je me déplace donc je vois que mon lien que je veux supprimer arrive en rouge et en fait quand je me déplace alors ça a disparu voilà vous voyez à l'écran appuyer sur ctrl tout en déplaçant le sujet pour le déconnecter donc là j'appuie sur contrôle une fois enfin je laisse appuyer sur contrôle par exemple pardon et je me remets là où je veux et je lâche alors là ça n'a pas fonctionné donc je me déplace j'appuie sur contrôle et je lâche et là on voit maintenant que j'ai plus désormais qu'un lien alors là par contre effectivement je l'ai mal positionné ma bulle donc hop je la redéplace voilà et donc si j'appuie sur contrôle je peux tout à fait non je peux plus faire réapparaître d'ailleurs une fois que j'ai supprimé voilà donc ça c'est la première chose que je voulais vous montrer c'est que je peux écrire alors c'est pas extrêmement joli parce que c'est pas tout à fait comme voilà ça suit pas le ça suit pas là le lien si jamais quelqu'un a une solution pour faire suivre le lien bah je suis preneur d'accord ceci dit je peux essayer attendez hop si on essaye ça non ça n'a pas fonction c'est pas ça que je veux si j'essaye sur l'arrondi non plus bon voilà étiquette ouais donc là je trouve pas pareil le style je trouve pas voilà donc ça ne peut pas suivre à priori ça ne peut pas suivre mon mon lien mais ça me permet quand même de coller un petit peu plus à la carte mentale ça c'est la première chose la deuxième chose donc j'ai varié en fonction alors là je vais rajouter les bulles situation de communication personne message et l'image donc là je vais pas tout recopier parce qu'on va pas perdre de temps donc situation de communication je l'ai donc là je vous avoue 1 je viens appuyer sur la touche tabulation de la personne j'appuie sur entrer de nouveau tabulation de la situation et encore une fois tabulation de l'image ok c'est pas tout à fait le texte mais on s'en fiche et on voit que dans mon modèle les quatre bulles ont les mêmes présentations alors que moi avec mon mindomo là bas je suis un peu embêté parce que j'ai une présentation et puis j'en ai trois autres une deuxième différente et deux autres encore différentes d'accord et bien tout simplement si je là je vais jouer sur les styles donc je vais garder celle là d'accord et je vais modifier les trois autres ben je viens cliquer sur la bulle je suis plus sur l'onglet ajouter je suis sur l'onglet présentation général d'accord c'est le deuxième et je viens chercher le même sujet que le premier d'accord le même la même présentation visuelle que le premier et quand je clique dessus du coup ça a modifié la couleur et puis là j'ai une présentation qui est totalement pareille entre cette bulle ci de la personne et cette bulle ci de la situation de communication et je vais faire la même chose pour de la situation et de l'image donc triangle je suis déjà dans mon onglet présentation je clique sur la présentation qui m'intéresse c'est celle ci oui et c'est pareil et pareil pour la le petit triangle je choisis et là désormais j'ai mes quatre j'ai mes quatre bulles qui avec des niveaux hiérarchiques différents ont pourtant la même présentation voilà donc ça c'est la deuxième petite fonction que je voulais vous montrer donc la première c'est comment ajouter du texte sur un lien quand a priori je peux pas le faire au final on a vu qu'on pouvait le faire et la deuxième fonction que je trouve assez intéressante alors là on est d'accord que c'est pour des cartes mentales qui sont assez évoluées mais quand même c'est d'avoir la même présentation pour différentes bulles voilà après si je veux les changer toutes d'un coup je sais pas si je peux sélectionner plusieurs bulles voilà je prends je sélectionne en appuyant sur contrôle mais quatre bulles donc j'appuie sur contrôle je sais je fais des clics sur mes quatre bulles je viens cliquer sur un des triangles je vais choisir par exemple un sujet celui-ci une apparent une apparent une voilà et là en une seule commande et que j'ai modifié les quatre les quatre bulles voilà c'est tout simplement ça que je voulais vous montrer j'ai passé un petit peu de temps avec le jeune à chercher en situation donc je voulais vous faire part de cette recherche et de ces deux petites fonctions qui je trouve permettent d'être encore plus précis dans l'utilisation de mindowo merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt au revoir 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1